... Des lacs à perte de vue, des forêts, des paysages vallonnés. La Creuse a souvent des faux airs de Canada. Pour coller au décor, depuis 2001, Florence a décidé d'élever des bisons dans son exploitation du taureau. Alors là, on va dans les parcs à bisons. On a 70 hectares de propriété d'un seul tenant. Et il y a un petit peu moins de 50 hectares destinés au parc à bisons. La raison pour laquelle on s'est mis à élever des bisons, c'est parce qu'on a commencé notre activité agricole avec des chevaux. Et que chevaux et bisons vivent ensemble en parfaite symbiose. Donc chez nous, ils sont élevés de façon naturelle. Pas de maïs en silage, pas de croquettes, pas de céréales, pas de vaccins, pas d'antibiotiques, pas de bolus, pas d'implants. Et donc voilà, on est sur du naturel ici. Contrairement à ce qu'on s'imagine, le bison est un animal pacifique. Et du coup, sachant qu'ils étaient jusque-là pas élevés par l'homme, ils ont été préservés de toutes ces farines carnées et des choses comme ça. C'est du naturel, comme vous pouvez le voir. Là, ils sont en train de vivre paisiblement, en plein air. Et voilà. Alors, si on s'arrête, on va peut-être pouvoir entendre le bruit que font les bisons. C'est pas spécialement affiné, c'est entre un grognement et un relant, le bruit qu'ils font. Donc en gros, si on boit un soda, on peut parler bison. Alors, ce que nous proposons, ce sont des visites commentées en véhicule tout terrain à l'intérieur des parcs. Selon le nombre de personnes, ce sera ou un véhicule classique, ou un camion militaire, ou une remorque, qui aura bien entendu été adaptée à la circonstance, c'est-à-dire au Covid. On fait les visites des familles, des amis, des groupes, des centres de loisirs, des clubs. On fait, en fait, on touche tout public. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le bison des plaines d'Amérique. Alors au monde, il en reste plus que trois sortes. Il reste le bison d'Europe et le bison des fours et d'Amérique qui sont protégés par la Convention de Washington et qu'on n'a pas le droit de consommer. Alors que celui-ci, pour l'instant, ce n'est pas considéré comme une espèce menacée, on peut donc le manger. C'est un peu aussi pour ça qu'on les élève, pas seulement pour le tourisme. Alors en matière de longévité et de croissance, c'est comparable à l'espèce humaine, mais en moitié. Donc sa vie en moyenne 35 à 40 ans. Et les mâles atteignent la taille adulte seulement vers l'âge de 10 ans. Donc le plus gros loulou qu'on ait en ce moment n'a pas encore atteint sa taille adulte. Alors on a aussi en ce moment des bisonneaux. Alors en français, on dit bison, bisonne, bisonneau. Et les naissances et printemps étaient au moment où il y a le plus d'herbe pour fournir une bonne lactation puisqu'elles n'ont pas de réserve d'avance. Du coup, il faut qu'il y ait suffisamment d'abondance de nourriture pour pouvoir fournir pour ses besoins. Et il faut savoir aussi que comme ça ne court plus qu'un cheval au galop et que ça saute aussi plus qu'un cheval, eh bien ça ne peut pas se permettre d'être encombré de 40 litres de lait. Je trouve cet animal très intéressant. Et oui, on a tendance à malheureusement s'y attacher. Donc on essaye maintenant avec le temps de garder une certaine distance pour éviter toute déception. Il nous est arrivé d'avoir des vrais coups de cœur pour lesquels on s'était dit qu'on les garderait jusqu'à la fin de leur belle vie. Et malheureusement, comme il y a parfois des bastons entre animaux, eh bien deux d'entre eux auxquels on était extrêmement attachés sont morts naturellement, si on peut dire ça comme ça, puisqu'ils se sont retrouvés blessés ou encournés par leurs congénères. Du coup, on essaye de garder une certaine distance, mais j'apprécie l'animal. Il est très intelligent, ce n'est pas pour rien qu'on dit bison futé. Il a un mode de vie, un attachement aussi par rapport à sa descendance que j'aime beaucoup. Et puis, c'est un animal qui est élevé de façon naturelle, donc ce n'est pas une préoccupation. Ils se débrouillent par eux-mêmes, que ce soit pour la reproduction, en tant qu'accouplement ou en tant que vélage, et même en tant que sevrage. C'est tout du naturel. C'est juste magnifique. Ici, on a une biodiversité qui est phénoménale, que ce soit au niveau des oiseaux ou même de la flore. Ici, c'est une flore naturelle et c'est un contact idéal pour les bisons, on se croirait presque au Canada. Malheureusement, ce paysage risque fort d'être abîmé, puisque sur la montagne qui est juste là, il risque fort de raser toute la végétation pour y implanter des éoliennes industrielles. Et il se trouve qu'ici même, on est en plein couloir migratoire et qu'à proximité, on a des nichés de faucons pèlerins, de milan royal, de milan noir et de grands corbeaux, plus on a aussi des chauves-souris. Et théoriquement, tous ces animaux sont censés être protégés par l'Europe et puis, en fait, ils vont être menacés par un projet de parc éolien industriel. Donc nous, on est fortement déçus par rapport à ça, puisque ça va nuire aussi à la santé des animaux environnants, et donc notre cheptel. On a fait appel à un avocat spécialisé en droit environnemental pour éviter ces horreurs, puisqu'en fait, ça n'a rien d'écologique. La Creuse est réputée pour ses cours d'eau et non ses moulins à vent, et du coup, c'est inapproprié d'implanter des éoliennes en plein couloir migratoire. J'aime mon métier parce que ce sont des animaux qui sont naturels, sauvages, qui sont complémentaires avec ma première passion qui sont les chevaux. Et j'aime mon métier parce que j'ai réussi à transmettre cette passion aussi à mes enfants. Maintenant, toujours est-il qu'on espère qu'ils poursuivent cette activité, puisque c'est, on va dire, une agriculture écologique qui respecte l'environnement. Et on développe un peu plus la permaculture, l'apiculture, l'agroforesterie sur cette exploitation. Et on tient vraiment à transmettre cette valeur à nos enfants. Sous-titrage ST' 501